Salut la compagnie, c'est Jude Melon, et aujourd'hui dans l'après-ciné critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de Frank Capra. Il y a quelques jours à peine, j'avais évoqué Mestre Smith Goes to Washington, qui est quelque part le deuxième volet de la non-officielle trilogie de la Grande Dépression du cinéaste, qui avait débuté avec l'extravagant Mr. Deeds dont j'ai parlé au début de la chaîne. Et bien là, je conclue celle-ci avec L'Homme de la Rue, ou Me, John Doe, en version originale, sorti en 1941. Et dans le rôle principal, non, nous n'avons plus James Stewart, mais Gary Cooper, qui a interprété Mr. Deeds, d'ailleurs. Donc finalement, on va dire que ça se recoupe. A ses côtés, nous avons Barbara Stanwyck, pour un de ses premiers grands rôles, il me semble. Enfin, en tout cas, elle sera très réputée, même encore après, avec Assurance sur la mort de Billy Wilder. Nous avons Edward Arnold, Walter Brennan, peut-être très reconnu déjà à l'époque, et qui aura encore une belle carrière pour une quinzaine d'années par la suite. Et bon, on va citer que ces gens-là, parce qu'après, bon, on reconnaîtra des têtes et tout, mais on va pas s'attarder, forcément, sur tout le monde qui joue là-dedans. Un film dramatique et populaire, comme souvent chez Frank Capra, ça parle de l'Amérique, bien évidemment, et qui va raconter l'histoire d'un certain John Doe, donc certes, mais son vrai nom, c'est John Willoughby. Alors j'aime bien le nom Willoughby, qui fait référence normalement à un lieu idyllique, ça veut dire ça, je crois, plus ou moins en vieil anglais, qui a été repris ensuite par la quatrième dimension pour un des grands épisodes de cette série, Arrêt à Willoughby. Bref, justement, nous avons quelqu'un ici qui va porter un idéal malgré lui, car ce John Doe, parce qu'il va être renommé ainsi, est un SDF, ancien joueur de baseball qui a vu sa carrière s'arrêter nette à cause d'une blessure, et qui va être clairement recrutée pour donner corps à une fausse histoire. Je m'explique. Nous allons, dès le début, comprendre qu'un journal va être racheté, on change l'enseigne par quelque chose de plus moderne, et l'une des journalistes, Anne Mitchell, ne veut pas du nouveau rédac chef, tout ça. Bon bref, elle va être mise à la porte, mais avant, elle écrit un dernier article où elle invente une histoire de toute pièce pour, voilà, faire réagir les foules. Celle d'un clochard SDF qui planifierait de se suicider le soir de Noël, un certain John Doe, donc. John Doe, c'est l'anonyme, c'est M. Intel, qui n'a pas de nom, c'est l'homme de la rue, quoi. Et ça va être monté en épingle par la suite, les gens vont vraiment s'attacher à ce fameux récit qui n'existe pas, et donc le journal va récupérer la journaliste, et ensemble, ils vont recruter, vont faire passer un casting pour trouver le John Doe idéal. Alors on voit plusieurs têtes défiler, et on ne va pas prendre celui qui présente le moins bien. Enfin aussi, c'est l'hypocrisie américaine qui est très traitée ici par M. Capra, comme souvent, mais là, de façon peut-être encore plus frontale. Et donc, va débarquer ce John Willoughby qui va être renommé en John Doe, et qui va se laisser un peu manipuler, et devenir une sorte de héros populaire de l'Amérique. Voilà. Et du coup, la journaliste va revenir sur le devant de la scène, elle est contente, elle a, on va dire, réussi à tirer profit de sa vengeance, presque malgré elle, et vous avez aussi un politicien qui est joué par Edward Arnold, qui est, pardon, nommé D.B. Norton, qui va aussi prendre possession de ce personnage pour, ses ambitions personnelles, accéder à la Maison-Blanche, potentiellement. Et là, on est en train de construire un faux prophète, et le monsieur va peut-être se réveiller à un moment ou à un autre, mais c'est pas évident. Et alors là, c'est vraiment corrosif, bon, c'est vraiment dans la lignée de « Mr. Smith goes to Washington », dans le sens où là, on a un homme naïf, comme Jefferson Smith, qui était interprété par James Stewart, mais là, il est vraiment de tout en bas, voilà, c'est l'homme le plus populaire possible, qui d'ailleurs a perdu son existence d'une manière ou d'une autre à cause de la corruption, tout ça, bon, bref, qu'après, il balance ça comme ça, sauf que c'est faux, hein, tout est faux, mais c'est vrai quand même. Et c'est ça, l'histoire du film. C'est-à-dire que toutes ces, on va dire, « fabrications » révèlent des fonds réels. Et de ce mensonge va naître une nécessaire révolte populaire qui doit être réelle. Et ça, c'est très fort. Mais c'est aussi une façon de montrer comment l'Amérique peut être facilement manipulable, comment les gens peuvent être retournés ou pas, la fameuse opinion publique, hein, on voit les médias, tout ça, tout le temps, des coupures de presse, bref. Et, quelque part, ce film dénonce aussi le fameux populisme. Et là, on en revient à Jefferson Smith dans le sens où c'était plus ou moins pareil. Des choses qui sont vraiment dans l'ADN américain, où chaque individu, à un moment, essaye de se construire, « Mais quand ce n'est plus possible à cause des institutions, voilà, attention ! » Donc, il suffit d'utiliser les bons mots pour regrouper tout le monde et créer une idéologie peut-être néfaste, fausse, mais basée sur des choses qui ne peuvent pas être contrediteux. Voilà. Parce que dans le sens où, oui, les gens d'en bas, tout ça, c'est pas normal, la corruption. On ne peut pas nier qu'on ne peut cadérer à tout cela. Mais après, il y a le poids des mots, les discours, la façon dont on va préécrire le discours de John Doe, mais dans ces écrits-là, parce que c'est la journaliste qui va commencer un petit peu à tirer les ficelles et après, tout sera un peu récupéré plus, mais encore que je laisse une sorte de mystère sur la fin, elle va tirer son inspiration de vrais mots que son père avait, en tant que médecin, pour aider les plus pauvres. Ça veut dire que, de la construction d'un mensonge absolu par vengeance, etc., eh bien, il y a une vérité qui va naître. Sauf que cette vérité, malheureusement, quelle qu'elle soit, ne pourra être qu'utilisée à des fins d'individualisme et d'ambition. C'est un peu ça, l'Amérique. Et c'est exactement ce que peut, ici, renvoyer... Donc, ce film peut renvoyer beaucoup de choses à l'actualité, où il y a des gens qui vont dire des choses, qui vont être frontales. Parfois, bon, après, on crée une réalité alternative, évidemment, ça paraît stupide, mais les gens vont croire en cela, parce qu'ils sont en colère. Utiliser, donc, les malheurs des gens pour, hop, lever une vindicte populaire, et après, on peut faire ce qu'on veut avec ça. C'est assez terrible parce que ça fonctionne super bien, ici, dans la narration du truc. J'ai même envie de dire, dans la méta-narration de l'histoire, ici, créée, comment on va mettre ce personnage sur le devant de la scène, qui va avoir vraiment des followers. Ça devient presque, malgré lui, le gourou d'une secte, mais c'est une secte populaire. On fait des comités autour de lui, limite, ça va propulser, donc, celui qui le soutient sur le papier, voilà, en tant que potentiel favori des élections présidentielles, au grand dam des démocrates et des républicains, ça pourrait tout bouleverser. Waouh ! Extraordinaire ! Sauf que derrière, évidemment, on s'intéresse, on va dire, au destin de cet homme qui n'a rien demandé, et qui, à cause de tout cela, toute cette création autour de lui, va aussi devenir l'histoire fausse de base. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce retournement à un moment où il est vraiment John Doe, le John Doe écrit. Et c'est extraordinaire comment Capra et son scénariste, qui était son scénariste attitré, d'ailleurs, Robert Riskin, d'après une histoire qui avait été écrite, un sujet, je crois, ce qui est devenu une pièce de théâtre aussi, bon, bref, une réflexion, en fait, sur l'Amérique, la population, etc., comment tout cela, qui, donc, part d'un truc absolument fictif, révèle la vraie chose. Donc, ancrée dans un peuple qui souffre. Et c'est assez universel comme film. Il y a cette touche de fausse naïveté à la Capra. Je dis fausse naïveté parce que, autant son personnage peut l'être, etc., certains propos, oui, mais c'est ancré dans quelque chose qui fait que Capra met en avant le cynisme de certaines personnes, des politiciens, logiquement, aussi, des médias, forcément, et que les gens, avec ce film, il leur dit Capra, réfléchissez par vous-même, faites très attention. Et donc, ici, la recherche de la vérité absolue est impossible, comme de nos jours avec les réseaux sociaux, c'est compliqué, attention à ces personnes qui ont des mots qui vont forcément vous parler, et tout, voir quelles sont les intentions derrière. Et ce n'est pas forcément évident de décortiquer cela. C'est en devenir parano. Et d'ailleurs, on peut aussi imaginer ici la construction de cette paranoïa américaine sur un idéalisme, donc l'homme de la rue, parfait comme ça, qui est forcément dénué de toute ambition personnelle puisqu'il vient de rien et qui peut paraître comme le bon voisin, ça aussi, c'est un trope très américain, voilà, l'entraide potentielle avec l'individualisme à côté, les fameux paradoxes américains. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'ils ont choisi ce John Doe-là, Gary Cooper, quoi, voilà, alors qu'avant, on voit quand même les autres candidats qui n'auraient pas pu porter ce rôle-là. Et vous avez le contrepoint, le contrepoint de ce John Doe, c'est le colonel qui n'a pas de nom en soi non plus, il me semble, joué par Walter Brennan extraordinaire qui, lui, est vraiment le vrai SDF qui rejette toute forme de société, de capitalisme. Et c'est extraordinaire comme il est là et qu'il comprend par lui-même de toute façon que tout ça est une mascarade en ce moment-là. C'est pourquoi il est là au début, mais il est là. C'est un peu le coach, le mentor, mais en fait, il va très vite se dissocier de cela. Et c'est lui qui joue d'ailleurs des petits thèmes musicaux de temps en temps. Alors ça, c'est passionnant, tiens, petite parenthèse, mais bon, cette vidéo n'est faite que de parenthèses, c'est un procédé critique, quoi. il y a l'utilisation de la musique, qui est composée par Dimitri Tchumkin, qui est quand même un grand compositeur, mais il va réutiliser dans ses choix beaucoup de thèmes populaires, mais vraiment. Par exemple, ce soir on vous met, ce soir on vous met le feu. Bien sûr, c'est une boutade, mais il y a cette ère-là que vous connaissez peut-être en tant que supporter, je ne sais pas quoi. Et bien ça vient d'un thème folk populaire, une polka je crois, qui est utilisé là. Et dès le début du film, le côté populaire il est là, on entend donc musicalement et même par tout le métrage des petites choses qu'on reconnaîtrait ailleurs, et on voit toute cette intro sur les gens dans la rue qui travaillent, ceux qui font en fait l'Amérique et la société. Et même qu'à un moment, le colonel il va jouer à l'harmonica le thème de que vous entendez dans le film Pinocchio sorti un an avant. Alors je ne sais pas si c'est un truc qui existait au préalable, mais voilà, là aussi, on appelle à la culture populaire pour raccrocher les wagons de tout le monde. Et ça aussi, c'est intéressant parce qu'avec sa BO, ici, Chuck Kane et donc Capra qui, voilà, derrière, essayent de manipuler aussi son spectateur en le raccrochant à des trucs hyper universels pour les Américains de l'époque. Donc c'est passionnant ça. Ça fait presque quelque chose qui va infiltrer la réalité du spectateur puisque le spectateur peut se reconnaître entre les... dans tous ces visages qui défilent des vrais gens qui vont potentiellement soutenir John Doe. Sauf que nous, on voit l'envers du décor, on voit les manipulations, on voit les ambitions, etc. Et je ne vais rien dire sur la fin en soi qui a été compliquée à finaliser pour Capra, je crois qu'il a hésité entre plusieurs versions. Bon, qui sonne un petit peu naïve, peut-être, peut-être, un petit peu sombre aussi d'une certaine manière, mais elle aurait pu être encore plus sombre et qui va faire écho d'ailleurs, clairement, au début de La vie est belle, It's a one of the full life du même Capra cinq ans après. Voilà, histoire de Noël, et si chaque jour c'était l'esprit de Noël, bon, ouais, sauf que l'esprit de Noël, des fois à Noël, il y a des gens qui souffrent et donc il y a cette idée-là dans l'histoire créée par la journaliste de suicide le soir de Noël, c'est là où les gens qui sont dans le désespoir sont le plus malheureux. Ouais, l'esprit de Noël, voilà, ça c'est aussi le paradoxe américain. Ouais, on aimerait que ce soit Noël tous les jours, ouais, mais les gens qui souffrent, qui ont été écartés de la société, Noël, eux, c'est pas la joie du tout, c'est encore pire. En plus, c'était une consommation Noël, voilà, qui isole encore plus les gens s'ils sont pas dedans. Bref, vous avez compris cela. Donc oui, c'est un pur capra, c'est pas le plus réputé et le moins connu, on va dire, des trois, donc de cette fausse trilogie de la Grande Dépression. D'ailleurs, les résultats de la Grande Dépression, corruption, oui, mais pauvreté au préalable, de toute façon, qui a créé un petit peu ce système-là, qui a remis, d'ailleurs, l'Amérique dans le pur capitalisme une fois qu'ils en sont sortis. Eh ben, c'est passionnant tout cela. Voilà, donc désolé, c'était un peu pêle-mêle, mais c'est un film d'une belle richesse qui, comme d'ailleurs Mr Smith et aussi Mr Deeds, a des échos sur notre société actuelle et qui nous fait dire que oui, parfois, voilà, les grands discours, il y a une histoire de discours encore, comme souvent chez Capra dans ce genre de film-là, quoique là, c'est un discours étouffé, même coupé, une scène qui va rappeler un petit peu le discours coupé de Forrest Gump par la police. Rien à voir, mais Zémiquise et Capra, Forrest Gump, je pense que doit beaucoup au style Capra. Eh ben, bref, tout ça nous fait dire que oui, les beaux mots, tout ça, les vérités qu'on ne peut pas contredire et encore, quand on énonce des fausses vérités dans une autre réalité, ça peut marcher, on le voit aux Etats-Unis, eh ben, je trouve que c'est passionnant et que ça nous questionne, nous, spectateurs, au sujet de notre place dans cette société au sens large. Et il faut réfléchir, quoi. Voilà, il ne faut pas prendre tout comme ça à bras-le-corps et tout premier degré, même quand bien même ça nous touche. Et ce film le rappelle. Et ce film-là, il a quand même 83 ans. Bref, à vous la parole, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez donc de Meet John Doe, l'homme de la rue, et on en discute en commentaire parce que là, j'ai été un peu brouillon, mais vous, vous pouvez faire une petite analyse plus écrite si vous le souhaitez et plus coordonnée. Allez, à la prochaine show. Sous-titrage Société Radio-Canada